Les visites ministérielles n'en finissent plus en Guadeloupe. La ministre du Travail Muriel Pénicaud est arrivée cet après-midi en Guadeloupe pour une visite marathon entre les Abîmes, Gauzier, Bastère, Marie-Galante et Saint-Martin. Pour débuter sa visite ministérielle, elle a immédiatement participé à une table ronde sur le pacte pour l'emploi avec des demandeurs d'emploi, des référents pour l'emploi et des employeurs. J'ai intégré Renaud grâce au Pôle emploi. J'ai fait une formation en alternance pour commencer. Maintenant, je suis dans un contrat adjoint déterminé. Ah oui, technicien de réseau. Oui, c'est une formation dont on manque partout en fait. Il y a beaucoup de besoins dans le technicien de réseau. C'est pour ça qu'on veut à la fois agir sur l'insertion, comme vous le dites, mais aussi sur la formation, notamment des formations plus longues, qualifiantes, parce que ça, c'est un peu hors de portée pour l'entreprise de le porter seul. C'est pour ça que le grand plan d'investissement en compétences qu'on va déployer à partir du mois de janvier et partout, on a prévu de pouvoir former un million de jeunes et un million de demandeurs d'emploi. C'est plutôt des formations longues, certifiantes, parce qu'il y a beaucoup de besoins et les entreprises ne trouvent pas toujours des compétences sur le marché du travail. Alors que le nombre de demandeurs d'emploi inscrit en catégorie A en Guadeloupe a encore augmenté, 56 920 fin octobre. Elle se rendra demain à Marie-Galante, où la première pierre de la future agence Pôle emploi sera posée, avant de partir pour Saint-Martin, où le nombre de demandeurs d'emploi a également augmenté de 3% en un mois, à cause du passage d'Irma. On écoute la ministre au micro de TV. Je suis très content d'être là parce que je pense que pour trouver ensemble les solutions, le développement des compétences, la lutte contre le chômage, trouver des solutions innovantes pour les jeunes aussi, je pense que les jeunes et les demandeurs d'emploi sont une véritable priorité. Eh bien, il faut discuter ensemble, il faut discuter avec tous les acteurs et voir comment on peut soutenir les initiatives locales, voir comment on peut soutenir en tenant compte des spécificités. Et c'est le but de mon voyage. J'attends beaucoup de ce voyage, puisque je sais par expérience que c'est en étant pragmatique sur le terrain ensemble, en discutant qu'on trouve aussi des solutions, qu'on trouve des idées. Musique Musique